Mais du coup, ayant fait cet aveu sur votre rythme de travail, vous passez aussi pour le roi des paresseux, alors que vous auriez pu faire croire à l'écrivain, à la souffrance et au labeur de l'écrivain attaché à sa table de travail ? Ça, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire, parce que c'est le titre de roi des paresseux, je le revendique. Et mon ancien patron qui est là peut vous le dire, je n'ai toujours revendiqué... C'est Bernard Guetta, qui dirigeait la rédaction du Nouvel Observateur. La seule chose pour laquelle j'ai travaillé dans ma vie, c'est pour gagner du temps et revendiquer le droit à la paresse. Je pense que c'est une chose, obtenir du temps pour vivre pour sa propre vie, le gaspiller en faire quoi que ce soit, mais être propriétaire de son temps. Et ne pas trop devoir de temps à ses employeurs. Donc mon but c'est ça, c'est de travailler intensément. Donc le moins de travail possible, le moins de sommeil possible aussi ? Le sommeil n'est pas un truc utile. C'est quelque chose qui peut être... C'est du temps perdu ? Oui, c'est du temps perdu. Pour moi c'est du temps perdu. La vie c'est une donnée très courte, il faut en prendre conscience, c'est extrêmement jeune, faire le calcul, la somme du temps où on travaille, du temps où on dort et du temps où on vit. Et là c'est terrifiant parce que vous apercevez que vous vivez très peu. Donc il faut gratter sur le travail et sur le sommeil. Moi ça a été ma philosophie, c'est mon seul truc dans la vie, mon calcul c'est ça. Et je... De ce point de vue là, on m'a posé la question hier, je le revendique, j'ai réussi ma vie en gagnant du temps. Voilà, c'est mon seul truc. Et l'écriture fait partie de ce processus. Alors...